Musique Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois sur Vélizy TV pour la dernière édition de novembre 2017 de votre journal télévisé. Voici les titres qui vont être développés cette semaine. Découverte tout d'abord du One Man Show de Mathieu Penchiva au Centre Maurice Ravel samedi soir. Nous vous proposerons ensuite un aperçu du dernier conseil municipal et enfin nous conclurons par un très gros reportage sur le maître chocolatier Aubin de Vélizy. Samedi dernier, le Centre Maurice Ravel a reçu un tout nouveau type d'événement puisqu'il s'agissait du One Man Show de l'humoriste Mathieu Penchiva à l'occasion de la journée des droits de l'enfant. Une initiative habituellement pilotée par le conseil municipal des jeunes de Vélizy mais étant actuellement en transition, cela n'a pas été le cas. Cette fois-ci, Focus. On s'est posé la question il y a quelques mois de ce qu'on ferait cette année, de quel format on donnerait à cette journée des droits de l'enfant. Vous avez sans doute connu la journée des droits de l'enfant avec la collecte de jouets sur le marché avec nos conseillers municipaux jeunes. Mais comme là on vient de changer d'équipe, les anciens conseillers municipaux éprouvent un petit peu le besoin de souffler, la nouvelle équipe n'est pas encore prête. Mais on souhaitait quand même faire une action, marquer le coup et s'adresser toujours mieux et de manière innovante à nos ados, nos 11-17 ans. Mais c'est vrai qu'en ce moment, moi, ça va... Par contre, je pense que j'ai une bonne raison. Oui, je suis sûr. C'est à cause de la mort de mon père. Depuis que je suis tout petit, je sais qu'on meurt tous un jour. J'espère que je n'ai spoilé la fin à personne. Mais c'est vrai, on meurt tous un jour. Moi, ça me tue. C'est un de mes amis que j'ai connu pendant mes études. Il était venu faire l'acteur sur un de nos projets d'études pour une minifiction. Et je savais qu'il faisait un spectacle humoristique d'un one-man-show que j'étais déjà allé voir, que j'avais trouvé vraiment bien. Donc moi, quand on a évoqué l'idée de faire un one-man-show, j'ai tout de suite pensé à lui. Je me disais que ça rentrait bien dans le cadre. C'est très bien amené, très marrant. Donc voilà, j'ai tout de suite pensé à lui. Et l'idée a plu. Et donc voilà, on est parti sur cette idée-là. Il y a mes deux soeurs qui sont là. Et là, il y a Gaëtan. Alors Gaëtan, c'est le nouveau copain de ma soeur qu'on rencontre pour la première fois. Il a choisi son jour. Donc il est très content de nous rencontrer. Et en même temps, tellement triste que ce soit dans ces circonstances. Mais ça va... Mais non, mais ici... Mais pas de gueules de con, et juste à côté de moi en plus. Le spectacle parle d'un sujet qui m'interpelle depuis très longtemps, qui ne m'angoisse pas tant que ça, mais qui me questionne beaucoup, c'est la mort. Et en fait, je me suis rendu compte que plus on se confrontait à ça, et plus on se sentait vivant. Par exemple, j'ai eu la malchance d'aller à des enterrements de gens proches. Et bizarrement, je me sentais à la fois très triste, mais en même temps très vivant. Il y a un truc qui me donne envie de vivre, d'autant plus. Et je me suis rendu compte qu'on était dans une société dans laquelle on fuyait complètement ces questions-là. Et au lieu de faire semblant que ces angoisses n'existent pas, je me dis, bon ben, venez, on en parle tous ensemble. On rigole avec ça, et en fait, après, ça va mieux. C'est un spectacle qui fait du bien. Voilà. C'est le but. Excellent idée d'avoir fait un rôti froid. Bon, pour la cérémonie. Je peux voir la moutarde, c'est quoi ? Pour la cérémonie ? Non, Gaëtan, la moutarde, c'est pour maintenant, c'est pas pour la cérémonie, voyons. Donc, il parle de mon rapport à mon père, et de la place de la mort dans notre société. Mais en fait, ça parle aussi beaucoup aux enfants. J'ai joué devant des enfants, alors c'est pas un spectacle pour enfants, mais c'est un spectacle pour toute la famille. Et je me suis rendu compte que, très jeune, c'est des questions qui tournent dans la tête des enfants. Et qu'au début, je craignais un peu, parce que c'est vrai que c'est un sujet délicat. Et je me suis rendu compte, à chaque fois que j'ai joué, qu'il y avait des enfants dans la salle qui se marraient beaucoup à des endroits clés. Voilà, ils comprennent très bien ce dont on parle. Et en fait, je pense que c'est essentiel de dire ça à des enfants. Chaplin, il fait ça merveilleusement bien, et moi, c'est une de mes grandes sources d'inspiration. C'est un mec qui va parler d'un sujet complètement dramatique, que ce soit dans Le Dictateur, Les Temps Modernes, La Rue est vers l'or. Enfin, tout ça, c'est à chaque fois des sujets très forts. Et il arrive à en faire toujours une comédie, sans échapper au drame de l'histoire. Et c'est ça qui est génial. C'est pas une alternance entre du drame et de la comédie. C'est que la scène dramatique et la plus dramatique, en fait, elle est très drôle. Et pour moi, c'est sublime d'arriver à faire ça. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mon spectacle. Mercredi soir, à l'Hôtel de Ville, s'est tenu le conseil municipal de novembre. Comme chaque fin d'année, l'heure est au bilan. Avec la présentation de multiples rapports d'activité, comme ceux de la Sémive, de Londres ou encore de Vélidis, les orientations budgétaires pour l'année 2018 ont également été exposées. Sur le plan budgétaire, oui, 2018 sera une bonne année pour Vélisi et pour les Vélisiens. Il faut retenir des orientations budgétaires que j'ai présentées pour le compte du maire qu'en 2018, nous n'augmenterons pas du tout les taux des impôts directs locaux qui reviennent à la commune de Vélisi. Donc les taux resteront inchangés. Donc je crois que c'est une bonne nouvelle parce qu'on voit que dans beaucoup de communes, la fiscalité locale progresse. Ça ne sera pas le cas à Vélisi. En 2018, nous ne devrions pas avoir de pertes dues à la réforme de la taxe d'habitation puisque le gouvernement s'est engagé à compenser les dégrèvements de taxes d'habitation qui bénéficieront aux contribuables dont le revenu ne dépasse pas un certain seuil. Donc les contribuables seront allégés de 30% de leur taxe d'habitation. Ces contribuables-là seront allégés de 30% de leur taxe d'habitation. Mais l'État compensera le manque à gagner pour la commune. Par contre, nous avons des inquiétudes pour l'avenir parce que l'expérience montre que dans le passé, lorsque l'État a mis à la charge des dépenses aux collectivités locales, si elle les a compensées à l'europrès la première année, ensuite les compensations n'ont pas été indexées. Et donc la valeur réelle de ces compensations a diminué. Deuxième orientation très importante que j'ai évoquée, en 2018, malgré les dépenses lourdes qu'il faudra engager pour continuer à financer la rénovation du quartier Louvois, nous n'emprunterons pas. Donc comme les années précédentes, nous arriverons à équilibrer notre budget sans recours à l'emprunte. Donc ce sont deux orientations très fortes de notre budget. Nous parvenons à ces résultats parce que nous avons une gestion maîtrisée de nos dépenses. Et comme je l'ai souligné, en 2018, nos dépenses de fonctionnement baisseront par rapport à celles de 2017, grâce à une rationalisation de ces dépenses, grâce à des économies, grâce aussi à une rigueur accrue dans la passation de nos marchés. Moi j'ai pu m'exprimer là, j'ai pu dire ce que notre groupe pensait du budget, sur la CEMIV, les choses qui sont importantes, qui ne vont pas. À chaque fois, on attaque M. le maire à ce sujet-là, parce que sur les logements sociaux, donc il préfère payer 320 000 euros d'amende plutôt que de construire des logements sociaux. C'est là-dessus que l'on attaque le plus. Il dit toujours la même chose, il dit que finalement, il préfère payer ça. Et puis, celui-là est égal, mais de toute façon, je sais, le budget de la ville est important, donc ça ne le pénalise pas, ça ne le gêne pas, en fait. C'est là-dessus que l'on a le plus gros problème de désaccord, on va dire. Le maire se targue de faire des économies, certes, ce sont des économies, mais uniquement des jeux d'écriture. Pour la plupart, c'est un million d'économies fait sur du montant affecté au personnel. Et ce million était largement surdimensionné par rapport aux besoins. C'est-à-dire qu'il y avait 4% de budget en trop. Donc on supprime, on dit on a fait un million d'économies. Moi, je veux bien, mais ce n'est pas comme ça qu'on gère finement les activités. Et le deuxième, c'est 8 ou 900 000 euros de travaux qu'on ne fait pas. Donc évidemment, on fait des économies, certes, on ne fait pas les travaux. Donc ces 2 millions, en gros 2 millions, viennent abonder les dépenses du quartier Louvois. Ce qui, quelque part, il suffit de le dire clairement, on a déplacé des crédits pour les mettre sur Louvois. Et pourquoi pas, ce n'est pas une honte de faire des économies pour payer autre chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la Sémive. Là, je suis quand même un peu gêné. C'est la première année qu'on va à la Sémive avec un bilan négatif. En plus, le maire était en grande difficulté pour me répondre. On dit qu'on fait 700 000 euros de provisions en vue de licenciement. Alors normalement, quand on licencie les gens, je pense qu'une société de n'importe quelle entreprise, quand elle licencie quelqu'un, c'est qu'elle est sûre de son action. On ne vire pas les gens dans l'espoir de payer une grosse indemnité. Une indemnité qui me paraît conséquente. Et a priori, d'après ce qu'il nous a dit, ce n'est pas tout. Donc, je suis un peu inquiet pour ces finances d'un Sémive. Et d'autre part, on vient de découvrir encore qu'un chantier a coûté, avant de commencer, 150 000 euros de plus, parce qu'on a découvert de l'amiante dans le carrelage. Il n'y a pas un bâtiment à Vélizy, où il n'y a pas d'amiante dans le carrelage, ou dans l'école de carrelage. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu fort, qu'une société payée pour rechercher l'amiante ne commence pas à regarder où tout le monde sait pertinemment qu'il y en a. Voilà pour le deuxième point. Puis le troisième point, c'est l'onde. L'onde, on ne peut que regretter que la participation des Vélisiens soit en baisse depuis quelques années. On nous expliquait qu'il y avait l'effet du plan Vigibirat, qui peut-être retenait les gens à sortir, aller voir du spectacle. Mais je crois que ce n'est pas tout. Et je crois qu'il va falloir un jour faire un rééquilibrage entre l'argent que l'on met peut-être dans le sport et l'argent que l'on met dans la culture. Je crois que la culture à Vélizy est un petit peu à la traîne. Voilà ce que je pourrais vous dire en résumé de ce qui s'est passé dans ce conseil municipal. Saviez-vous que la ville de Vélizy-Villacoublet dispose d'un vrai maître chocolatier ? Nous vous avions déjà présenté la boulangerie au bain lors des fêtes de Pâques. Nous nous sommes réinvités chez Stéphanie et Nicolas pour découvrir la fameuse préparation de leurs bonbons en chocolat fait passionnément par leurs soins pour les fêtes de fin d'année tout comme leur calendrier de l'Avent. Noël approche à grands pas et pour les amoureux du bon chocolat, Vélizy-TV s'est invité une nouvelle fois chez Stéphanie et Nicolas au bain afin de découvrir la fabrication artisanale de leurs fameux bonbons au chocolat. Alors on va réaliser un bonbon au praliné à l'ancienne c'est-à-dire qu'il y a des noisettes grillées à l'intérieur qui donne un petit effet croustillant grillé et caramélisé. Alors comme on disait tout à l'heure il n'y a rien qui ressort des cartons c'est du fait maison On va empaucher les intérieurs qu'on a chablonné au préalable avec du chocolat noir 64% de cacao Et c'est le beurre de cacao qui va durcir D'accord Le beurre de cacao va servir de gelifiant Là dans l'intérieur il y a juste du praliné et des noisettes grillées caramélisées Et du beurre de cacao qui va légèrement le durcir D'accord Parce que quand on le mange ça va fondre en bouche en fait Alors le côté croustillant des noisettes On réfléchit à la base de ce qu'on veut faire Parce qu'après il faut un calcul par rapport à l'amertume au sucre Il ne faut pas que le bonbon soit trop sucré, trop amer, trop acide Donc après il faut varier Si vous prenez un fruit acide il faut prendre un chocolat qui est plutôt sucré qu'amer Et au contraire si vous avez un fruit plutôt sucré Il faut prendre un chocolat qui va être acidulé Ou voire même très boisé Ah parce qu'on a des chocolats de différentes textures Alors pas de différentes textures Parce que le chocolat reste le chocolat Oui Mais suivant les origines d'où ils viennent D'accord Vous allez avoir les chocolats qui viennent d'Afrique Ils vont plus avoir un goût boisé Que si vous avez des chocolats qui viennent d'Amérique du Sud C'est des chocolats qui vont avoir plutôt des tendances fruitées D'accord Et vous avez aussi des chocolats qui viennent au niveau de l'Asie Eux sont plutôt amers Dans tous les cas c'est appétissant Donc là on va laisser cristalliser Oui C'est à dire C'est dur aussi ça C'est des cristaux de beurre et de sucre Qui vont se mélanger Et ça va faire que ça se solidifie D'accord Donc on est à température ambiante Il faut combien de temps ? Là 4 heures 4 heures ? Ah oui On va pouvoir aller travailler Mais si tu voulais On a triché un petit peu Si tu voulais aller plus vite On peut le mettre en frigo ou pas ? Non surtout pas Pourquoi ? Parce que le frigo va apporter de l'humidité au chocolat Et c'est ce qui va le faire blanchir Donc d'accord il va aller très vite Mais il va aller aussi très vite en décomposition C'est à dire qu'il va blanchir Les gens ne vont pas trouver bon Et il va avoir pris de l'humidité Donc même quand vous allez le manger Vous n'avez plus à avoir le croquant Il va être tout mou D'accord Il va avoir absorbé l'humidité au frigo C'est vrai que ça fait gagner du temps Mais il n'y a aucun intérêt D'accord Il faut juste prendre l'autre Ah c'est vrai Alors ceux-là, ils ont été faits ce matin C'est avec du praliné mais classique La différence c'est qu'il n'y a pas de noisette dedans D'accord Mais c'est toujours les mêmes cheveux là C'est toujours les mêmes cheveux là Sauf que c'est un praliné basique C'est juste un praliné amande noisette Mais sans marceaux de noisette D'accord Donc là on va appeler ce qu'on appelle On va les obsturés Les obsturés Ouais Bon vas-y, obsture Voilà D'accord, j'ai compris Donc on réchauffe avant pour que ça colle ? Alors on réchauffe avant C'est juste pour la petite collerette autour Pour ramollir la collerette autour D'accord Sinon ce qui peut se passer C'est que quand on met le chocolat pour fermer Quand il ressèche Si on a vraiment une différence de température Et bien le fond il se décolle D'accord Ce qui peut être embêtant C'est très embêtant Parce que ça veut dire que l'air rentre dedans Donc au niveau qualité des intérieurs Ce ne sera pas bon Il va s'abimer plus vite Et en plus Si vous avez exemple La manceau du praliné Ça ne craint pas trop Et si vous prenez une ganache Dans les 8 jours La ganache elle est moisie D'accord Donc là on tapote légèrement C'est pour évacuer tout ce qui est bulles d'air D'accord Ce qui veut dire une bulles d'air Ça veut dire qu'il y a un tronc dessus Et hop on craint On racle D'accord Là on racle Là le bonbon est fermé Là il est fermé D'accord Et là on va attendre Là il faut attendre un peu prendre une bonne heure Pour pouvoir le démouler D'accord Oui parce que comme il y a moins de chocolat Ça dure c'est plus vite Et la coque a été faite déjà en avance Il faut pas chauffer trop long quoi Non c'est juste de quoi ramollir légèrement La petite collerette D'accord Et hop Et tout ce travail reste rentable Parce que ça fait deux heures Et deux heures de boulot pour En tabou C'est vrai Oui Oui Il faut que ça soit une passion Il est là depuis hier Je vois le dimanche Il commence Il est à deux heures du matin Et jusqu'à vingt-et-une heure Hier soir il était dedans Dans les locaux D'accord Vous le voyez souvent votre mari Là à l'heure actuelle On se croise Et réellement c'est ça On se croise Si on veut le voir Les enfants ou moi On vient dans les labos D'accord On vient le voir Heureusement que vous travaillez aussi A la boulangerie Parce que vous le verriez vraiment Réalement quoi Il serait salarié Il ferait ça 35 heures Basta Oui Oui Voilà Là on est chef d'entreprise On est artisan Voilà Un artisan Il donne tout son cœur A son entreprise Du coup effectivement C'est des concessions Mais c'est même beaucoup de concessions On fait ça avec amour Voilà c'est ce que j'allais dire Il faut qu'il y ait de l'amour Voilà c'est ça On le fait avec passion On le fait pas avec Avec contrainte Nous ce qu'on veut C'est juste de la reconnaissance Envers nos clients Quand j'ai Moi la plus belle des reconnaissances C'est une petite fille Qui est arrivée Qui mange Qui me dit Stéphanie Qu'est-ce qui sont bons Tes chocolats On parlait de bonbons De crottes au chocolat Là on va s'attaquer A un truc Un bonbon Alcoolisé Un bonbon Avec une grillote Alcoolisée Oui Alors c'est la marque Griotine Et c'est au coin Trop Donc déjà C'est du très haut de gamme Au niveau grillote D'accord C'est-à-dire que c'est pas des grillotes Qui s'effilogent C'est vraiment une grillote D'accord Quand vous croquez Vous avez l'impression De manger une cerise Mais il n'y a plus le noyau Quand même Non on enlève On enlève le noyau Alors ça se passe comment Donc là on a chablonné Donc à l'intérieur On a mis une ganache Une ganache chocolat noir Avec une purée de fruits Griottes aussi Et à l'intérieur Et bien il y a la fameuse Griottes qui est cachée D'accord Donc pour pas avoir Le problème d'humidité On met de la ganache au fond Oui On met la griotte par-dessus Et on remet de la ganache par-dessus En fait on enrobe la griotte De ganache Comme ça C'est la ganache Qui va absorber l'humidité De la griotte D'accord Là on va la fermer aussi Et là tu vas fermer là Là on va la fermer Et après on va la manger Nous dans nos tablettes de chocolat Vous n'avez que du beurre de cacao Fabriqué à la main Emballé Enfin allez Ici Voilà La seule chose qui manque C'est que les cabos poussent ici Voilà C'est ça qui nous manque Exactement Parce que Si ça pouvait pousser Vous les feriez pousser Oui Parce que Le chocolat C'est une matière noire C'est une matière Qui est agréable à travailler C'est une matière Qui est agréable à vendre Et à manger C'est Oui C'est juste Enfin On va goûter tout à l'heure Mais on a Un caramel fleur de sel Qu'il a fabriqué Le caramel aux fleurs de sel Avec du sel de Camargue C'est juste C'est juste une tuerie quoi Que faire à Vélizy ce week-end ? Eh bien il va se passer pas mal de choses à la médiathèque à l'occasion du mois du polar Avec samedi de 15h30 à 18h rencontre avec deux auteurs spécialistes du genre Régis Descott et Dominique Manotti Dimanche de 11h à midi une autre rencontre mais cette fois avec un détective privé Et enfin dimanche à 14h30 La championne olympique de judo Lucie Decosse sera invitée au dojo Borotra Nous vous quittons sur ces mots Merci d'avoir suivi notre journal A vendredi prochain et très bon week-end à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501